Voici les informations de ce mardi 14 janvier 2020. Le procès de Lamine Jack et la politique au menu. Le renvoi du procès pour corruption de Lamine Jack est mis en exergue dans une grande partie des quotidiens, dont l'intérêt pour les sujets politiques demeure malgré tout. L'observateur et Wolfe Quotidien, dans un même élan, tentent d'expliquer comment le procès pour corruption visant l'ancien président sénégalais de la Fédération internationale d'athlétisme, prévu la veille à Paris, a été renvoyé. Le procès visant Lamine Jack, 86 ans et trois autres prévenus, a été reporté en juin prochain. Mais l'ancien dirigeant de la Fédération internationale d'athlétisme, accusé de corruption et de blanchiment d'argent, allié avec une affaire de dopage d'athlètes russes, s'est vu refuser la permission de quitter la France pour regagner son pays, le Sénégal, rapporte l'observateur. Si ce procès tant est tendu à tourner au fiasco, c'est en partie par la faute de la justice sénégalaise. Les procès verbaux de la commission rogatoire envoyés à Dakar par la justice française après le refus du Sénégal d'extrader Papma Satadiac n'ont été réceptionnés par la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris hier. L'observateur rappelle que la justice française avait épinglé Papma Satadiac, fils de Lamine Jack, estimant que ce dernier s'était notamment appuyé sur lui au moment des faits incriminés. Cela fait de Papma Satadiac un élément central dans les malversations au sein de la fédération d'athlétisme. Mais il n'a jamais pu être entendu par la justice française malgré un mandat d'arrêt. Par contre, il a été entendu au Sénégal dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale, précise l'observateur. La justice française agacée par l'envoi tardif de nouveaux éléments dans l'enquête n'a pas aimé le comportement du Sénégal dans cette affaire. Vox Populi et d'autres journaux préfèrent en mettre en exergue des déclarations poignantes de Lamine Jack. Quatre ans hors de Dakar, c'est terrible pour moi. J'aimerais qu'on avance rapidement pour que je puisse rentrer, dit-il dans les propos cités par Vox Populi. Lamine Jack cité par le journal critique déclare, par ailleurs, j'ai un honneur à l'AVE car je me suis fait un nom dans le sport. Moi, je veux défendre mon honneur. Donnez-moi une semaine de temps d'aller voir. Mon frère qui a fêté récemment son centenaire au téléphone, il m'a dit, j'espère que tu viendras me voir avant que je ne meure. Les journaux mettent en relief les sujets politiques, le dialogue national surtout. Farmara défie Maki, écrit Sud Quotidien par exemple. Sept mois après sa nomination à la tête du comité de pilotage du dialogue national, Farmara Ibrahim Asania préside ce mardi la première réunion de son comité de pilotage, lit-on dans le même journal. Farmara Ibrahim Asania donne d'or et déjà le temps selon l'enquête. Là, s'intéresse à la rébellion au sein de la paix, l'alliance pour la République, le parti du président de la République. Après la poignée de main entre le président Makissal et l'ex-président Abdoulaye Wad à la mosquée de Masali Kouljinan, devant Sering Muntahambake, le khalife général démourit d'aucun pensée que la réconciliation était actée, affirme la tribune. Mille ajoute le même journal, lorsque le pape du Sopi s'est déplacé au palais, les esprits les plus pessimistes arguaient que c'était le début des retours-valles sans détours. D'autres journales s'intéressent à l'économie et annoncent que le Fonds monétaire international prévoit 7% de croissance en 2020 et 2021 au Sénégal. Le témoin quotidien évoque la question de l'endettement public en affirmant que le gouvernement sénégalais était pris en flagrant délit de tricherie par le FMI. L'actualité sport record revient sur Opangued, l'attaquant des Lyons, Sadio, est notre leader. Il a atteint un niveau assez exceptionnel. Il a prouvé qu'il a sa place parmi les grands. Keita Baldé et Ismaël Lessard, grosses concurrences en vue. Barça, deux ans après son arrivée, Valverde prend la porte. En quête de nouveaux talents, à lui aussi c'est bientôt en tournée européenne. Chers téléspectateurs de Kivoxi TV, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.